Les REF parties, on a du mal, en tout cas la population, les médias et les pouvoirs publics ont du mal à considérer ça comme un mouvement culturel. Vous tapez sur Google Free Party, quand vous allez dans l'actualité, quasiment toute l'actualité, c'est les préfets de différentes régions qui interdisent et qui mettent des arrêtés d'interdiction des REF parties. C'est sûr que cette revendication d'espaces de liberté et de ce que peuvent appeler parfois les organisateurs de zones d'autonomie temporaire, c'est aussi complètement à l'opposé des modèles de société dans lesquels on est, où tout est très hiérarchisé, tout est très organisé. Moi, je ne suis pas spécialement militante, je défends mes clients organisateurs de soirées comme je défends mes autres clients. La réalité, c'est qu'en 2023, je vais encore me retrouver à Tonon-les-Bains et à Évreux bientôt pour expliquer à des magistrats que non, 100 personnes dans un bois, ce n'est pas une infraction et qu'on ne peut pas les contêiner. Je pense que ce qui fait peur et ce qui fait toujours peur, c'est finalement une méconnaissance de ce que sont vraiment les REF parties. La bamboche, c'est terminé. Bonjour, Marianne Rostand. Bonjour. De la part du collectif Sourde Oreille, merci d'avoir répondu favorablement à cette proposition de rencontre dans le cadre de la série Troubles Fêtes. Dans cette émission, nous plaçons la fête en tant que fait social et pourquoi pas politique. Marianne Rostand, vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous défendez les organisateurs de Free Party partout en France et on vous appellerait même l'avocate de la teuf dans le milieu. Ma première question, c'est comment êtes-vous arrivé à ce type de client très particulier ? Vous, qui j'ai cru comprendre, n'êtes pas à la base la fan numéro un de musique techno. Ce n'est pas que je ne suis pas fan de musique techno au départ, c'est vrai que ce n'était pas spécialement la musique que j'écoutais. Mais il se trouve qu'au lycée, j'ai grandi dans le 95 à Cergy-Pontoise et j'ai rencontré des amis qui étaient plus âgés que moi et qui étaient DJ et organisateurs de ce type de rassemblement. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le milieu de la Free Party, Rêve Party pour le grand public. Donc voilà, je me suis retrouvée un peu dans ce milieu-là comme ça. J'ai commencé à être étudiante en droit et donc j'ai été amenée, notamment après un Technival qui avait eu lieu en 2009, où il y avait eu de nombreuses saisies qui ont été faites dans le cadre d'un Technival illégal. J'ai rencontré du coup, on a rencontré avec mes amis d'autres collectifs organisateurs de soirées. Et ensuite, en 2010, il y a eu des réunions au ministère de l'Intérieur pour l'organisation d'un Technival illégal. Et comme j'étais à l'époque étudiante en droit et que j'avais un discours qui pouvait peut-être être un peu plus entendable au sein du ministère et dans le cadre de ces réunions, on m'a demandé de participer aux réunions pour être un peu la caution juridique, on va dire, des organisateurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré d'autres organisateurs. Et ensuite, quand je suis devenue avocate et que je me suis installée à mon compte, j'ai travaillé. Donc, au départ, c'était l'association Freeform qui avait commencé justement à organiser un peu une défense collective ou en tout cas à mettre en place une défense et des avocats qui travaillent avec les organisateurs de ces rassemblements. Et c'est comme ça que j'ai commencé à assister et à défendre devant différentes juridictions en France les organisateurs de Free Party. Combien traitez-vous d'affaires en moyenne par an ? C'est difficile à dire, ça va dépendre des années, mais je dirais qu'il y en a en moyenne peut-être 30, une trentaine, 40 dossiers. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas le compte. J'ai d'autres clients par ailleurs qui ne sont pas du tout des organisateurs de rassemblements. Mais je pense que c'est à peu près 30 à 40 dossiers dans lesquels j'interviens en général quand il y a eu des saisies de matériel de sonorisation. — Donc il y a une association d'organisateurs de Rave Free pour mutualiser les frais d'avocats, si j'ai bien compris. C'était le seul moyen pour que les Free Party s'offrent une défense valable ? — Alors en fait, ce n'est pas tant la question du financement, parce que les collectifs peuvent financer leur défense. C'était plutôt d'avoir des avocats qui soient vraiment spécialisés sur ces questions, qui en tout cas aient l'habitude de gérer ce type de dossier. C'est un contentieux assez particulier au milieu du droit pénal, avec des infractions très spécifiques du Code de la sécurité intérieure. Tous les avocats n'ont pas l'habitude de ce type de dossier. Donc c'est pour ça qu'au départ, ça a été Free Form qui a mis ça en place et ça a été repris par le Fonds de soutien juridique, qui va proposer un accompagnement juridique aux organisateurs. Donc ils vont pouvoir être contactés avec des référents, qui vont pouvoir leur répondre à leurs premières questions et les mettre en contact avec les avocats, donc moi en général, pour les défendre. Et ils mettent aussi en place des formations à destination des organisateurs qui parfois ne connaissent pas non plus la législation et qui ne sont pas tout à fait au fait de ce qu'ils risquent, de comment ça se passe et de ce qu'ils encourt une fois qu'ils passent devant une juridiction. Quels sont en moyenne les résultats dans vos affaires ? Alors on a plutôt des bons résultats. On n'est pas à 100% de réussite. Mais c'est vrai que par rapport aux autres dossiers que j'ai l'habitude de gérer, c'est des dossiers dans lesquels il y a souvent des nullités de procédure. Les procédures ne sont pas toujours très bien ficelées. Et il y a souvent en fait une vraie différence entre l'intervention sur place qui va donner lieu à des saisies de matériel, des poursuites et certains nombres de dossiers qui vont donner lieu à des relaxes puisqu'il y a notamment certains et même beaucoup de dossiers qui font l'objet de poursuites alors que l'infraction de base n'est pas caractérisée. Pour différentes questions, notamment qui tient au nombre de participants, c'est vrai qu'en général quand des gendarmes interviennent sur place, parfois les procureurs et même les magistrats à l'audience ne sont pas au courant de la législation. Donc ils vont intervenir et opérer des saisies de matériel sur des tout petits rassemblements de 60, 100, 150 personnes alors que la loi indique qu'en dessous de 500 personnes, il n'y a pas de déclaration à faire en préfecture. Donc c'est vrai qu'en général sur ces contentieux-là, on arrive à obtenir des bons résultats. Pas à chaque fois malheureusement, il y a quand même des sons qui sont définitivement confisqués. Vous parlez d'une aggravation des sanctions pénales encourues par les organisateurs et du recours à la déclaration de tout événement, même de 50 personnes justifiant la confiscation du matériel. Pourquoi tant de haine ? Il n'y a-t-il pas de problème plus grand à gérer ? Alors ça, c'est toujours la question. En fait, le dispositif judiciaire, c'est un décret au départ qu'on a appelé l'amendement Mariani, puisque c'était Thierry Mariani qui avait porté cet amendement, qui a été adopté en 2001. Et donc au départ, la loi prévoyait, c'est un décret, mais la loi prévoit que vous devez déclarer vos événements en préfecture à partir de 250 personnes. On est sur un régime qui est dérogatoire au droit commun, puisque normalement, les événements culturels font l'objet de déclarations en mairie au-dessus de 1500 personnes. Donc au départ, c'était des déclarations prévues pour les événements de plus de 250 personnes. Et ça a été modifié en 2006 pour obliger les organisateurs à déclarer les événements de plus de 500 personnes. La réalité, c'est que personne ne connaît la loi et que c'est la réalité, c'est que les gendarmes, quand ils arrivent dans un bois, dans un hangar, et même s'il y a 50 jeunes, ils se disent qu'une rêve partie, une free party, c'est nécessairement interdit. Et donc, ils vont saisir le matériel et il faut parfois plusieurs mois avant d'être convoqué devant le tribunal et que le tribunal reconnaisse que vous n'êtes pas en infraction et que vous êtes relaxé et qu'on va vous restituer le matériel. Le problème, c'est que ce régime de déclaration qui était au départ censé être appliqué, c'est un peu un détournement de procédure puisqu'on se rend compte que vous n'arrivez pas à faire de déclaration. Les organisateurs ne peuvent pas déclarer les événements. Normalement, ça se fait très simplement comme une déclaration de travaux. Si vous voulez construire une piscine chez vous, vous faites une déclaration, vous avez un récipicé de déclaration et vous pouvez faire la fête. La réalité, c'est que quand les organisateurs ont essayé d'aller en préfecture faire des déclarations, ils n'ont jamais obtenu les récipicés. On a toujours interdit les rassemblements. Enfin, je pense qu'en 20 ans, des événements qui ont réussi à s'organiser de manière déclarée, ça se compte sur les doigts d'une main quasiment. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, même après 20 ans, toujours dans cette situation de blocage où il y a très peu d'événements qui sont organisés. Et donc, les free parties, même 20 ans après, elles continuent à être organisées, en général de manière illégale, ou alors pas illégales, mais considérées comme illégales par les pouvoirs publics et autorités judiciaires. Les organisateurs de rassemblements festifs sont de plus en plus, depuis quelques années, régulièrement poursuivis du chef de mise en danger de la vie d'autrui pour avoir organisé des événements sans procéder à la déclaration préalable. Pouvez-vous nous expliquer le problème que ça pose ? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, l'infraction de base de non-déclaration d'un rassemblement festif, c'est une contravention, donc pour laquelle vous n'encourez pas de peine de prison, c'est une simple contravention avec 1 500 euros d'amende et la possibilité d'avoir la confiscation du matériel, ce qui est une peine très importante, qui peut parfois, avec des enjeux très importants de plusieurs milliers d'euros. Et donc, autour de cette infraction principale, il y a différentes organisations et chefs de poursuite qui vont pouvoir s'ajouter. On a vu certaines infractions prospérer, notamment par exemple, au départ, on avait des poursuites pour des nuisances sonores et on a commencé à avoir de plus en plus de poursuites pour des agressions sonores. La différence, par exemple, de l'agression sonore, il faut l'intention de nuire, ce qui n'est pas le cas. Donc, 99% des dossiers, on a des relax du chef d'agression sonore parce que l'infraction n'est pas caractérisée. De là même sur la mise en danger de la vie d'autrui. On en a eu avant Covid, mais ça s'est surtout développé au moment du Covid, où on a considéré qu'organiser des fêtes dans le contexte du Covid, ça pouvait constituer une mise en danger de la vie d'autrui. Quand bien même le ministère avait lui-même indiqué qu'on ne pouvait pas poursuivre des organisateurs des vêtements sous ce chef de prévention, puisque la mise en danger de la vie d'autrui, c'est une infraction très spécifique. Ce n'est pas simplement un risque abstrait de mettre en danger quelqu'un, c'est la mise en danger immédiate et directe de la vie d'autrui, donc mise en danger de mort ou d'infirmités permanentes. Et donc, on a eu des poursuites qui ont pu être exercées de ce chef-là, mais en général qui ont abouti à des relax, sauf cas particuliers pendant le Covid, avec quelques condamnations, même sur des rassemblements de toute petite ampleur, où des organisateurs ont pu être condamnés sous ce chef de prévention. Peut-être rappeler un peu l'historique de ce mouvement, les Free Party sont illégales, pourquoi elles sont illégales ? Alors, encore une fois, moi je ne suis pas... Est-ce qu'elles le sont toutes ? Alors, moi je ne suis pas sociologue, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'études sur le sujet et sur un peu l'historique des Ref Party, sachant que les Free Party, elles sont quasiment aussi vieilles que moi, puisque c'est avant le début des années 90, c'est un mouvement qui vient d'Angleterre, où au départ, l'historique un peu, c'est que les jeunes qui voulaient faire la fête, avec les premières fêtes techno, les rassemblements et les clubs, etc., s'arrêtaient à deux heures du matin, et que vous avez beaucoup de personnes qui voulaient continuer à faire la fête, donc ils se sont tournés vers des lieux qui n'étaient pas aménagés à cet effet, dans des lieux un peu alternatifs, entrepôts, dans des champs, etc. Et donc c'est un mouvement qui est arrivé en France au début des années 90, et au départ, il n'y avait pas de législation spécifique qui encadrait ces fêtes, donc il y avait d'autres moyens d'arrêter les fêtes, d'arrêter municipaux, etc., qui pouvaient être pris pour encadrer ou interdire ou essayer de mettre fin à ces fêtes. Et donc c'est au début des années 2000, en 2001, peut-être lié à cette grosse fête qu'il y avait eu à la piscine Molitor, qui avait réuni 6 000 personnes en plein Paris, où là, les pouvoirs publics se sont dit qu'il fallait une législation spécifique, dérogatoire au droit commun, et c'est pour ça qu'on a commencé à encadrer les fêtes. Au départ, ce que j'expliquais sur le nombre de participants, l'idée, c'était justement, avec ce seuil de 250, puis de 500 personnes, c'était de favoriser les événements de petite ampleur, qui rassemblent peu de personnes, considérant qu'il y avait finalement peu de difficultés sur ce type de rassemblement, et d'éviter les très gros rassemblements. Donc c'est pour ça qu'on avait fixé ce seuil de participants. Moi, j'ai l'impression, déjà, ça, c'est une réalité, c'est qu'en fait, c'est un... Les rêves partis, on a du mal, en tout cas, la population, les médias et les pouvoirs publics ont du mal à considérer ça comme un mouvement culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même si ça fait... C'était les 30 ans du Technival cette année, donc c'est un mouvement qui a duré et qui ne va pas s'arrêter demain, on a toujours considéré et on continue aujourd'hui à considérer qu'en fait, c'est des problèmes de troubles à l'ordre public et pas des événements culturels. Donc en fait, à partir du moment où ils n'ont pas réussi à changer le regard qu'on porte sur à la fois ces fêtes et sur les fêtards eux-mêmes, finalement, la législation et l'encadrement n'a pas du tout évolué, alors qu'on aurait pu imaginer que, bon, même s'il y a 30 ans, la techno, c'était quelque chose de tout à fait nouveau et qu'on ne connaissait pas, qui pouvait faire peur sur plein d'aspects, notamment la consommation de stupéfiants ou autres. On aurait pu imaginer que 30 ans après, ça serait un peu rentré dans la norme et finalement, ce n'est toujours pas le cas. Il y a toujours une forte stigmatisation de ces rassemblements et d'ailleurs, c'était les communications de Nicolas Sarkozy à l'époque, certainement à des fins électorales, mais la réalité, c'est que Nicolas Sarkozy, au début des années 2000, expliquait qu'il fallait que ces événements rentrent dans le paysage culturel classique, que ça arrête de défrayer la chronique, qu'on arrête de repousser les événements avec des arrêtés de département en département et il incitait les préfets à trouver des terrains. C'était un peu le deal au départ avec les organisateurs, c'était on va légiférer et on va encadrer les rassemblements, mais de l'autre côté, on va vous aider à trouver des terrains et à organiser des fêtes. La réalité, c'est que ça ne s'est jamais fait et qu'aujourd'hui, vous voyez, avant de venir, j'ai encore regardé sur, vous tapez sur Google Free Party, quand vous allez dans l'actualité, quasiment toute l'actualité, c'est les préfets de différentes régions qui interdisent et qui mettent des arrêtés d'interdiction des rêves parties. L'idée étant d'aller faire ça, mais pas chez moi. Et comment on peut expliquer ça, en fait, malgré la commercialisation ou en tout cas l'industrialisation de la musique techno, des festivals, des grandes fêtes qui sont maintenant avec billetterie, et puis toute l'industrie qui s'est montée autour de la musique techno. Comment, justement, en ces 30 ans, on a l'impression, comme vous dites, car rien n'a trop bougé dans les têtes de la loi ? C'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, la techno, c'est une part importante de tous les événements festifs, en tout cas de la jeunesse, des festivals, des concerts, de ce qu'on appelle maintenant des warehouse, etc., qui sont organisés, un peu inspirés aussi de l'esprit free party et qui sont organisés, mais de manière encadrée dans des ERP, avec une billetterie, etc. Et je pense que ce qui fait peur et ce qui fait toujours peur, c'est finalement une méconnaissance de ce que sont vraiment les rêves parties. L'image qu'on peut en avoir, une image d'Epinel, de cet offer un peu punk à chien, traveleur, qui vivent dans leur camion, qui consomment énormément de stupéfiants, et c'est vrai que cette image-là, elle n'a pas changé, et c'est un mode de fête qui apparaît encore complètement alternatif, même si aujourd'hui, les événements type techno sont complètement rentrés dans les mœurs, c'est rentré dans le quotidien de la plupart des concitoyens. Les rêves parties, ça reste quand même un mouvement qui paraît assez obscur. Et moi, je l'observe notamment dans les audiences. En fait, quand on arrive à l'audience, les magistrats ont souvent un a priori très négatif sur les organisateurs, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à trouver des gens qui sont complètement marginalisés, qui font des fêtes n'importe comment et qui font n'importe quoi dans ces soirées. Et souvent, ils sont très intéressés en audience de se rendre compte que finalement, les organisateurs, c'est en général des gens qui travaillent, qui sont investis, qui ont une vraie philosophie derrière. Et donc, je pense que c'est cette méconnaissance toujours de ce mouvement qui est resté tout à fait à part du reste des événements culturels avec, encore une fois, qui véhiculent une idée ou en tout cas des valeurs qui sont assez différentes finalement du reste des fêtes parce que ce n'est pas commun d'avoir des organisateurs qui ne vont pas demander de billets d'entrée, qui sont sur un mode de fête assez différent, encore une fois, des fêtes qu'on peut voir habituellement dans les boîtes de nuit. Et comment les pouvoirs publics ? Comment ils réagissent justement ? Parce que les free-party, il y a cette dimension de gratuité justement. Est-ce que ce n'est pas ça finalement le point qui hériterait ou qui les ferait sortir du droit quasiment ? C'est sûr que ces fêtes au départ, elles sont basées sur une idée d'autogestion. Vous n'allez pas à une fête pour consommer finalement de la fête puisque c'est un peu l'idée de fêtes qui sont moins organisées ou qui ont moins d'organisations que ce que vous pouvez trouver dans des clubs avec un service qui va être là pour nettoyer derrière vous, pour assurer la sécurité. Je pense que c'est difficile de comprendre, d'entendre que vous faites la fête dans un espace d'autogestion, qu'il n'y a pas de rapport financier, monétaire, commercial derrière, des DJs qui ne vont pas être rémunérés. Et je pense que, effectivement, ça participe à la fois à l'incompréhension qu'on peut avoir des fêtes et sûrement aussi un peu, je l'imagine, que ça n'aide pas non plus les organisateurs à avoir un pouvoir comme un lobby pourrait l'avoir parce que derrière, il n'y a pas d'enjeu financier qu'ils puissent mettre en avant en tout cas pour faire pression sur des pouvoirs publics pour être plus acceptés. Dans la revendication un peu politique de faire ces fêtes gratuites, il y a la question des libertés publiques finalement. Je me demandais qu'est-ce que vous avez appris sur le plan politique ou presque philosophique concernant ces organisateurs de Free Party ? C'est sûr qu'il y a à la base, on peut avoir l'impression que finalement, faire la fête, ce n'est pas une revendication en soi, que ce n'est pas un droit important, même si je pense que c'est un sujet qui a été quand même beaucoup abordé, notamment avec le confinement et qui a conduit beaucoup de personnes à s'interroger sur la nécessité de faire des fêtes. La fête, ça reste un droit, ça reste quelque chose qui est très ancré dans nos sociétés, quelles que soient les formes de fêtes. Ça peut être des fêtes religieuses, des fêtes familiales. Je pense que ça fait partie effectivement des revendications des organisateurs de Free Party, d'avoir le droit de faire la fête, de revendiquer ce droit de faire la fête, de faire la fête sur un autre modèle finalement que les boîtes de nuit ou des modes qui vont être très encadrées. Et c'est vrai qu'au départ, c'est un peu l'idée aussi de ces Free Party, c'est qu'on ne va pas vous imposer un style vestimentaire, on ne va pas vous imposer de devoir payer une entrée, de pouvoir payer des consommations, d'être dans un espace de liberté. Et c'est sûr que cette revendication d'espaces de liberté et de ce que peuvent appeler parfois les organisateurs ou les fêtards de zones d'autonomie temporaire, c'est aussi complètement à l'opposé des modèles de sociétés dans lesquels on est, où tout est très hiérarchisé, tout est très organisé. Et finalement, c'est là que ça peut avoir une dimension politique de revendiquer ce droit à une forme de liberté complète et totale pendant ces moments de fêtes. Vous gérez également des affaires de fêtes légales. Que leur est-il reproché finalement à ces fêtes ? Alors j'ai eu des dossiers de ce qu'on peut plus appeler des rêves parties à la différence des free parties, donc de fêtes qui vont être organisées justement avec des droits d'entrée, enfin des entrées que vous payez dans des endroits qui sont plus organisés. Donc là, c'est des infractions qui vont être un peu différentes mais qu'on peut retrouver dans les deux cadres. Ça va être de ne pas respecter la réglementation des établissements recevant du public. Ça va être d'ouvrir des débits de boissons sans les déclarer. Ça peut être aussi des dossiers de mise en danger de la vie d'autrui ou des dossiers, par exemple, d'homicide involontaire quand il y a des décès ou des blessures, etc., qui interviennent pendant ces fêtes. Donc finalement, c'est des infractions qu'on peut retrouver dans les différents cadres, même si c'est un peu différent forcément de l'organisation des free parties. La première fois qu'on a entendu parler de vous, c'était en 2019, époque où vous avez été un peu propulsé sur notamment la scène médiatique au moment de la disparition de Steve. C'est là que notre média vous a rencontré aussi pour la première fois lors d'une enquête sur notre site. Vous étiez l'avocate des fêtards présents cette nuit-là. Comment revoyez-vous cette séquence ? Ça a été compliqué d'un point de vue personnel, puisque c'est vrai que je n'avais jamais eu de contact avec des médias de quelque nature que ce soit. Je n'avais même jamais fait d'interview avec un journal écrit. Il y avait dû avoir quelques articles de presse sur des dossiers dans des journaux régionaux, sur des dossiers de fêtes que j'avais pu gérer. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un dossier qui a été médiatisé assez rapidement. Il a fallu déposer plainte pour 90 personnes auprès du parquet. Ça a été un travail très important. C'est là aussi où le fonds de soutien a un rôle considérable parce que c'est eux qui réunissent les témoignages et qui vont faire un travail en amont pour rassembler les plaintes. Je ne suis pas l'avocate de la famille de Steve, qui ont leur avocat. J'ai été l'avocate des personnes qui étaient sur place et qui ont estimé être victimes de cette intervention de police. D'un point de vue personnel, c'est sûr que ça n'a pas été facile à gérer. C'est toujours difficile de se retrouver propulsé dans les médias, dans des médias de grande écoute type BFM, etc., quand on n'est pas habitué à ça et que je n'ai pas d'appétence particulière pour passer dans les médias. Mais sur le moment, c'est aussi important pour moi finalement de porter la parole de mes clients parce que finalement, on se rend compte, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne se rend pas compte finalement du discours que vous pouvez entendre dans les médias. Et moi, je suis intervenue dans les médias notamment quand il y a eu le rapport de l'IGPN, c'était les conclusions du rapport de 10 pages. Et en fait, ce que j'entends dans les médias, je me rends compte que les personnes qui interviennent sur les plateaux, les journalistes, les éditorialistes, n'ont pas lu le rapport. C'est-à-dire que vous avez des personnes en qui vous pouvez avoir confiance quand vous faites partie de la population et que vous écoutez ces médias. Et moi, je me rends compte en tant qu'avocate qui a étudié le dossier et qui a étudié les conclusions que finalement, les gens qui en parlent n'ont pas lu le fond du rapport et en font une lecture complètement erronée. Même si je n'avais pas moi l'envie spécialement de me retrouver à ce moment-là sur des plateaux type BFM TV, ce qui n'était pas un exercice facile, c'était important pour moi de faire entendre la parole de mes clients et de rétablir en tout cas une forme de vérité à ce moment-là. Parce qu'avocat, c'est aussi ça, c'est porter la parole et c'est devant les juridictions principalement. Mais il y a parfois certaines circonstances qui imposent aussi d'aller porter cette parole quand c'est un événement qui devient national et qui fait l'objet d'une publicité importante. Où en est-on aujourd'hui de cette affaire ? Alors, en fait, quand il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Steve, le magistrat instructeur qui a été désigné a conservé deux dossiers distincts, deux dossiers d'instruction puisqu'il y a eu une ouverture d'information judiciaire. C'est un juge d'instruction qui a été chargé des investigations. Il y a eu un dossier concernant l'homicide involontaire de Steve et un autre dossier concernant la plainte de mes clients pour mise en danger de la vie d'autrui et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Donc ça, nous a expliqué qu'il gardait deux dossiers distincts parce qu'il voulait avancer vite sur le dossier de l'homicide involontaire de Steve qui était le plus important en tout cas et le plus urgent à ce moment-là. Et donc là, en 2022, le parquet, le procureur de la République a demandé le renvoi devant le tribunal du commissaire qui était sur place et qui menait l'opération et du sous-préfet. Donc il a demandé le renvoi du chef d'homicide involontaire concernant le dossier de Steve. Et pour notre dossier à nous, pour l'instant, quatre ans après, on n'a toujours pas... L'instruction n'est toujours pas terminée, toujours en cours et j'espère que ça va avancer. Mais c'est toujours le problème des instructions judiciaires, c'est que c'est très long et que c'est parfois compliqué pour les victimes de comprendre que ça peut prendre des années avant d'avoir une décision. Et pour l'instant, on n'a pas encore de décision de renvoi devant le tribunal. Donc pour l'instant, on en est là et on attend de savoir qui sera renvoyé, si des personnes sont renvoyées. Et ensuite, vous avez la face devant la juridiction qui devra déterminer si les personnes sont coupables ou non des infractions pour lesquelles elles sont poursuivies. Là, on parle de qui, de quelles personnes qui sont coupables de ces infractions ? Alors pour l'instant, il n'y a personne de coupable. Le procureur de la République a demandé à ce que le commissaire qui menait l'opération sur place, le commissaire Chassin, soit poursuivi, ainsi que le sous-préfet. Le préfet, au départ, avait été mis en examen et la chambre d'instruction a annulé sa mise en examen. Donc a priori, lui ne sera pas renvoyé pour cette infraction. D'accord. Pour avoir suivi des situations, certes moins dramatiques, mais au cœur des affaires liées au free party pendant des années, pouviez-vous imaginer qu'une situation pareille, la mort d'un jeune homme des suites d'une charge policière, pouvait être prévisible ? Alors, ce qu'il faut dire aussi, et c'est important de le rappeler, c'est que pour ce qu'on appelle l'affaire Steve ou l'affaire de la fête de la musique 2019, on n'est pas dans le cadre d'une rave party ou d'une free party. On est dans le cadre de la fête de la musique. Donc c'est des jeunes qui, en plus, il y avait des familles, des gens qui ne sont pas habitués des free parties. Alors oui, c'est des sound systems, c'est de la musique techno, mais finalement, ce n'est pas une free party dans laquelle vous vous rendez en sachant que ça peut être illégal et qu'il peut y avoir une intervention des forces de l'ordre. Donc c'est des personnes qui n'étaient pas du tout préparées à une intervention. Et c'est une intervention qui a été extrêmement violente par les moyens utilisés. Ça, c'est certain, puisque je crois qu'on a plus de grenades, de bombes lacrymaux, etc., que pendant certaines manifestations des Gilets jaunes. Donc voilà, eux expliquent un peu du côté policier, je pense que le contact de Gilets jaunes a conduit à ce qu'il y ait une intervention qui soit aussi musclée. Mais c'était absolument pas imaginable, puisque la fête de la musique à Nantes, ça fait des années que ça se passe au même endroit, dans les mêmes conditions. Je pense que personne sur place s'attendait. Et c'est pour ça que la plupart d'ailleurs de mes clients expliquent qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait, qu'ils ne s'attendaient absolument pas à une intervention aussi musclée, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans le cadre d'un événement illégal. On était dans le cadre de la fête de la musique comme elle se déroulait dans des milliers d'endroits en France à ce moment-là. Depuis, il y a eu aussi la rêve-partie du jour de l'an 2021 à Lioron, que vous avez aussi suivi de près. Une grande fête, un peu en guise de protestation, notamment contre, pour la jeunesse oubliée du Covid, qui a été notamment couverte par pas moins de 72 pays dans le monde. Comment vous avez vécu cet épisode et de quoi est-il symptomatique ? Alors, moi, je l'ai suivi parce que j'ai été désignée par une des personnes qui a été mise en examen et qui, depuis, a été complètement mise hors de cause puisque sa mise en examen a été annulée puisqu'il n'y avait absolument aucune charge contre lui. Donc, c'est sûr que c'est un événement qui a défrayé la chronique parce que c'était le jour de l'an, donc 31 décembre 2020, dans une période où il n'y avait aucune fête qui pouvait être organisée. Ce qui a été assez choquant pour moi, c'est certains discours politiques. Quand on vous explique que ce n'est pas des fêtards, mais que ce sont des délinquants et qu'il faudrait envoyer l'armée, donc on comprend que ça puisse défrayer la chronique. Après, encore une fois, c'est toujours la disproportion de ce qu'on met derrière, de ce qu'on peut les accuser en étant persuadé que ça allait créer un cluster énorme alors qu'on sait déjà à ce moment-là que les jeunes sont quand même moins touchés par le Covid. Et c'est surtout, en fait, la répression qui est mise en place tout de suite derrière. On comprend, et moi, je le vois avec mon client qui n'avait absolument aucune charge contre lui puisqu'encore une fois, la justice l'a reconnu et qu'il a été complètement mis hors de cause. En fait, l'idée à ce moment-là, c'est simplement de taper fort. C'est pour ça qu'il y a un jeune qui a été placé en détention provisoire pendant trois semaines dans le cadre de cette fête alors que c'est du jamais vu dans le cadre d'organisations de ce type de rassemblement. Et on comprend qu'en fait, c'est un message finalement politique plus que judiciaire qui est donné juste après cette fête en se disant il faut interpeller des personnes rapidement et il faut finalement faire de la communication politique. Cette fête a eu lieu et on a besoin de dire auprès de la population qu'on met des moyens très importants et qu'on va réagir de manière très forte à cette fête. Et je pense que c'est aussi ça qui donne lieu à la fête de Redon qui a eu lieu après avec la destruction de matériaux de sonorisation qui a été filmée, complètement assumée par la préfecture alors que c'est absolument hors tout cadre légal. Qu'est-ce que ça raconte en fait de la place de ces teufs-là dans notre société ? Qu'est-ce que ça raconte selon vous ? Je pense encore une fois que ces fêtes, elles sont en dégalage complet finalement aussi avec l'évolution de nos sociétés qui sont de plus en plus normées, de plus en plus hiérarchisées. On a du mal à comprendre le mode de fonctionnement de ces groupes dans lesquels ils se revendiquent comme ayant pas de chef ou c'est une organisation qui est très collective, sans but lucratif, etc. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a l'impression aussi d'être dans une forme de résistance et de se dire qu'il faut garder des espaces de liberté, des espaces de fête, des espaces dans lesquels... Et ça a toujours été le rôle de la fête finalement. C'est aussi quelque chose qui est hors du quotidien, hors du commun et ce n'est pas que les fêtes des Tuffers, ça a toujours été le but de toute fête. Et donc effectivement, je pense qu'il y a une vraie confrontation dans une société qui est toujours plus normée, aseptisée avec ces fêtes qui peuvent paraître complètement hors du temps, hors de toute règle et ça, je pense que les pouvoirs publics, comme une part de la société, a toujours du mal à l'accepter. Je me demandais ce que les fêtards vous avaient le plus appris. C'est difficile à dire comme question. Je pense que de tous mes clients, j'apprends forcément des choses, mais c'est ce décalage complet qu'on peut avoir, encore une fois, entre l'image qu'on a des fêtards au départ et ce qu'ils sont profondément. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a le plus étonnée, je pense qui étonne aussi parfois les magistrats, c'est qu'on a l'impression que c'est des fêtes qui sont complètement désorganisées justement, derrière lesquelles il n'y a pas de structure, etc. Alors qu'en fait, les organisateurs, c'est des personnes qui sont extrêmement structurées parce que vous imaginez bien que pour faire une fête et réunir 30 000 personnes en l'espace de quelques heures, etc., comme ça a été le cas du Technival qui a eu lieu cette année, qui s'est extrêmement bien passé puisque le propriétaire, le maire, etc. ont tous souligné l'organisation de ces jeunes. Même les voisins. Voilà. Mais en fait, tout le monde était content de l'organisation de cette fête alors qu'on pouvait tous imaginer au départ que 30 000 personnes qui débarquent dans un champ, ça allait forcément mal se passer. Et la réalité, c'est que non. Et que derrière ces fêtes, justement, ces espaces de liberté absolue et de fêtes, sans encore une fois de retombées financières, sans appât du gain, finalement, il y a une vraie structure, une vraie organisation qui est mise en place. C'est des... Alors, je dis les jeunes parce qu'en général, c'est plutôt des jeunes, même s'il y a des jeunes et des moins jeunes qui organisent ce type de rassemblement. c'est des personnes qui sont extrêmement organisées, qui ont des vraies compétences, c'est-à-dire qu'il y a souvent des personnes qui travaillent dans le monde de la musique, qui sont techniciens, etc., pour pouvoir organiser ce type de fêtes. Il y a une implication de tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des maraudes qui sont organisées pour surveiller tout à chacun, il y a des associations de prévention, de réduction des risques qui interviennent aussi gratuitement sur place. Vous avez des équipes qui sont là pour le nettoyage, pour le montage, pour la gestion du public et compagnie. Et en fait, c'est finalement cet investissement très important dans le but de vouloir faire profiter les autres d'une fête et ça, je trouve que c'est un but qui est très louable et très noble. Et finalement, moi, c'est ce qui me surprend toujours le plus, finalement, derrière ces fêtes. Au départ, on a tous l'impression qu'ils n'en ont rien à faire de rien et qu'ils veulent embêter tout le monde et qu'ils ne se soucient de rien, alors qu'en fait, c'est des soirées et des événements qui sont extrêmement bien organisés où on est très soucieux du public, du respect de chacun et qui mettent en place parfois beaucoup plus aussi de mesures que peuvent le mettre en place des clubs dans lesquels vous n'allez pas forcément trouver des associations de prévention, des personnes à qui vous adressez en cas d'agression sexuelle, de problème ou autre. Et finalement, c'est ça, moi, que je remarque dans ces fêtes et c'est pour ça qu'on arrive à faire des fêtes. Il y a des événements de 30 000 personnes qui peuvent se dérouler où finalement, tout le monde autour va vous dire qu'en fait, ça s'est bien passé alors qu'on pouvait imaginer que ce serait la catastrophe absolue pour les gens du coin et qu'en fait, je pense que c'est ça le plus difficile et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en 30 ans, la population et les pouvoirs publics n'aient pas réussi à changer d'image sur ses organisateurs et sur ses tougher et aussi, on a l'impression que c'est des personnes marginales alors qu'en fait, c'est des personnes qui sont tout à fait intégrées dans la société et quand vous allez en rêve-partie, vous allez trouver tout type de personnes. Vous pouvez avoir des pompiers, des médecins, des ingénieurs, des artisans, tout corps de métier. Ce n'est pas l'image qu'on a d'il y a 30 ans des fêtards qui sont des personnes complètement en marge de la société. Vous en parliez juste un petit peu plus tôt. Vous êtes intervenue dans les médias, chez BFM notamment. Comment y avez-vous été reçue et quelles ont été les retombées de ces prises de parole rares sur ces sujets en général pour le mouvement des free parties ? Alors comment j'ai été reçue ? Je ne sais pas si on n'est vraiment... Enfin, on n'est pas vraiment reçue finalement. Ça se passe très vite quand vous intervenez sur BFM en direct. Ils vous appellent le jour même, vous mettent un peu la pression parce que pour eux, ça fait aussi du contenu. Je ne suis pas sûre que ce soit spécialement parce qu'ils ont envie d'avoir un point de vue contradictoire, etc., qu'ils vous appellent. C'est plutôt que ça participe du contenu et que ça fait toujours un peu d'audimat. Je ne sais pas si ça... Moi, j'espérais en tout cas en y allant que ça allait permettre justement aux spectateurs, aux téléspectateurs, aux gens qui écoutaient d'avoir un autre point de vue, d'entendre le point de vue de mes clients et que ce ne soit pas seulement le discours du ministre de l'Intérieur, de l'IGPN, etc., qui soit relayé dans les médias, qu'on entende aussi la parole de mes clients. Je ne sais pas si ça a été le cas. J'espère que ça l'a été. Je pense en tout cas que pour mes clients, pour les personnes qui étaient présentes sur place et pour les organisateurs de Rêve Party, ils étaient contents finalement d'avoir une voix dans les médias parce que c'est toujours très compliqué pour eux finalement d'être pris au sérieux, d'être invités, de pouvoir en tout cas être considérés comme des interlocuteurs, des médias ou même des pouvoirs publics. Je ne sais pas si ça a vraiment eu des conséquences à ce moment-là. En tout cas, c'était l'idée en y allant, c'était de faire entendre leur voix et c'est aussi ça. C'est qu'en fait, ils font beaucoup de bruit dans leurs fêtes mais que finalement, on ne les entend jamais et que quand vous avez des fêtes qui se passent et on entend rarement, enfin maintenant un peu plus, j'ai l'impression, dans les médias, on leur donne la parole. Il y a eu quelques médias qui ont eu en tout cas des articles plus positifs sur les organisations de fêtes. En général, dès qu'il y a une fête qui se passe, on va donner la parole aux maires, aux policiers, aux préfets qui vont avoir un discours très négatif sur les organisateurs et finalement, cette jeunesse et ces jeunes et ces organisateurs, on les entend très peu donc c'était important aussi de pouvoir avoir un discours un peu différent et essayer de donner une autre image de ces fêtes. Alors, c'est peut-être une question bête mais je me demandais, est-ce que vous subissez des pressions dans l'exercice de votre travail concernant ces dossiers-là ou des railleries parce que concernant vous défendez ce type de client ? Non, pas du tout. En général, quand j'en parle avec des confrères, ils trouvent ça plutôt original et plutôt amusant. C'est vrai que comme type de contentieux, quand moi je fais du droit pénal, je suis pénaliste donc c'est vrai qu'en général, vous avez des infractions qui sont souvent les mêmes que ce soit des dossiers de violence, de trafic de stupéfiants, etc. Et c'est vrai que ça change un peu de l'ordinaire. C'est des dossiers qui sont intéressants aussi comme je vous l'expliquais d'un point de vue juridique pour moi qui suis avocate de pouvoir soulever des moyens de nullité, d'avoir des nullités qui aboutissent devant les juridictions parce que c'est rarement le cas, d'avoir des dossiers qui aboutissent à des bons résultats. Donc il n'y a pas de raillerie et de pression. Je sais que parfois des parquets ont pu considérer que j'étais militante et mettre en avant le fait que j'étais militante et que les clients prenaient un avocat qui est militant. Moi, je ne suis pas spécialement militante. Je défends mes clients organisateurs de soirées comme je défends mes autres clients. Ce n'est pas que j'épouse leur cause. Je considère qu'ils ont le droit d'être défendus et que, encore une fois, c'est vrai que devant les juridictions, mon rôle, c'est de parler de la fête en particulier pour laquelle ils sont poursuivis, mais aussi d'expliquer le contexte général, d'expliquer l'impossibilité pour eux de participer à ces événements. Donc il n'y a pas de forme de pression. Il peut y avoir effectivement parfois, mais comme vous l'avez dans d'autres types de contentieux, un peu une assimilation de l'avocat à ses clients et à la cause de ses clients, alors que ce n'est pas le cas. — Mais justement, c'est marrant ce truc de potentiellement vous considérer comme une militante ou de vous désigner comme potentielle militante. Est-ce que ça arrive à des avocats ou des avocates qui traitent d'autres types de dossiers qu'on leur dise ce genre de choses ? — Ça peut arriver parce que vous avez des avocats qui vont être habitués à des dossiers, par exemple, de trafic de stupéfiants. Alors on ne va pas dire qu'ils sont militants des trafics de stupéfiants, mais on sait qu'il y a des avocats qui, au sein du droit pénal, vont s'occuper plus d'un type de contentieux. dans lequel j'avais eu la relaxe et où le parquet a fait appel et avait fait un rapport d'appel en indiquant que les clients avaient pris un avocat militant et spécialisé dans la défense des toffeurs comme s'ils n'avaient pas le droit, alors que tout un chacun a le droit de choisir un avocat comme il le souhaite et que, effectivement, vous avez intérêt, mais comme pour les problèmes de permis de conduire, les personnes qui ont des problèmes de permis de conduire vont choisir des cabinets qui sont spécialisés en droits routiers et qui ont l'habitude de traiter ce type de contentieux. Donc c'est vrai que, moi, je ne suis pas la seule en France à gérer des dossiers ou à m'occuper de dossiers d'organisateurs de rêve-partie. La différence, c'est qu'en en faisant beaucoup et en connaissant le fonctionnement du système, en faisant des formations avec les organisateurs que, du coup, je rencontre régulièrement, c'est sûr que j'ai un autre point de vue et une manière de défendre un peu différente d'un avocat qui n'aurait jamais été confronté à ce type d'infraction et qui n'aurait pas l'habitude de gérer ce type de dossier. Une dernière question. À l'inverse, peut-on vous voir comme la vulgarisatrice d'un milieu peu connu dans le monde judiciaire, législatif et même politique ? Alors, il y a plein d'autres acteurs des associations et plein d'autres personnes qui ont aussi milité, essayé de faire découvrir ce milieu de la rêve-partie et de la frais-partie. Mais c'est vrai que dans le monde judiciaire, moi, c'est pour ça, comme je vous l'expliquais, que ça m'arrivait souvent d'aller aux audiences en apportant des articles de presse, en apportant parfois des circulaires à l'époque ou des télégrammes à l'époque de Nicolas Sarkozy aux magistrats pour qu'ils comprennent finalement puisque quand vous êtes magistrat, même procureur, etc., comme des avocats, vous gérez toujours un peu le même type de dossier. Il y a des infractions que vous connaissez bien. Et donc moi, quand j'arrive en audience sur ces dossiers de free-partie, ils ne connaissent pas du tout ce milieu, cet univers. Donc, c'est aussi mon rôle, effectivement, de pouvoir apporter un autre éclairage sur ce qu'est la free-partie, d'essayer de leur faire changer de point de vue. Et ce que je vous dis, c'est que très souvent à l'audience, quand on arrive, les magistrats ont une idée assez arrêtée finalement sur les clients, sur ces fêtes, sur comment ça se passe. Et quand on leur explique finalement en quoi ça consiste, comment ça se déroule, quand on montre des photos, des terrains nettoyés ou même de la scénographie qui est mise en place, ils changent complètement de point de vue sur la fête. Et c'est un travail de longue haleine et dans le milieu judiciaire, ça se fait un peu, mais finalement, c'est un peu coup d'épée dans l'eau puisque je pourrais espérer, en tout cas en 2023, par exemple, ne pas avoir à me déplacer à l'autre bout de la France pour plaider des dossiers où je vais expliquer au juge qu'ils étaient 50 et que la loi dit 500. La réalité, c'est qu'en 2023, je vais encore me retrouver à Tonon-les-Bains et à Évreux bientôt pour expliquer à des magistrats que non, 100 personnes dans un bois, ce n'est pas une infraction et qu'on ne peut pas les condamner. Et en attendant, la réalité, elle est toujours la même pour les clients, c'est-à-dire qu'eux, ils vont toujours se faire saisir leur matériel, confisquer pendant des mois et des mois avant de passer devant un tribunal qui va finir par leur dire effectivement, il n'y avait pas d'infraction, on n'aurait pas dû vous poursuivre et vous avez été poursuivi et vous avez une saisie de matériel pendant des mois pour rien. Donc bon, on essaye, on essaye au fur et à mesure de faire un peu évoluer les choses, mais ça reste très compliqué. Moi, je le fais dans le monde judiciaire et malheureusement, dans les autres sphères, je ne suis pas sûre que ça ait un impact, notamment, je ne sais pas si c'était en 2019 ou 2020, il y avait encore des propositions de loi pour aggraver les sanctions des organisateurs. Et donc finalement, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas l'impression que le dialogue avec les organisateurs ou en tout cas, le point de vue des pouvoirs publics évolue de la bonne manière et qu'on a toujours autant de difficultés à faire rentrer ça dans le paysage culturel. Et c'est, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un point qui est important et que soulignent souvent les organisateurs, c'est que d'un point de vue des pouvoirs publics, ça fait des années qu'en fait, leur interlocuteur, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que là aussi, on se rend bien compte qu'on ne considère pas que c'est un mouvement culturel, c'est-à-dire qu'ils devraient normalement avoir aussi comme interlocuteur ou même comme interlocuteur principal le ministère de la Culture, le ministère de la Jeunesse et des Sports et que finalement, ils ont toujours été en contact avec le ministère de l'Intérieur puisque c'est ce que je vous disais. Moi, je pense que la principale difficulté, elle vient de là, c'est que pour tout le monde, les free parties, ce n'est pas des événements culturels, c'est des troubles à l'ordre public et c'est ça la principale difficulté. Et tant que ça, ça ne changera pas, tant qu'on n'aura pas un autre regard sur les fêtes, j'ai du mal à imaginer que la situation puisse vraiment évoluer. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501